Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles. Je vous retrouve dans ma cuisine pour faire un savon. Si vous pensez que faire un savon à la maison c'est compliqué, vous allez voir avec cette recette que vous vous trompez. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des tonnes de matériel qui coûte très cher et d'acheter des tonnes d'ingrédients pour savoir faire du savon à la maison. Et je vais vous montrer qu'on peut faire du savon dans toutes sortes de contenants alimentaires et notamment dans un tube de Pringles. Et voilà, j'ai préparé mon moule en avance. Je vais vous montrer comment faire pour le préparer à la maison. Je l'ai chemisé. C'est un tube de biscuits apéritifs tout à fait standard. Au niveau de la recette, j'ai choisi des huiles végétales qui sont abordables et qui sont faciles à trouver. Vous les trouverez en magasin bio, voire même en supermarché dans les rayons d'huile biologique. Comme j'adore faire des savons, forcément je me suis rajouté une difficulté. Donc je vais jouer avec des colorants naturels bien sûr pour donner un petit peu de peps à ce savon. Mais vous pouvez faire cette recette en mettant de côté les couleurs et la faire tout simplement un bon savon dans une boîte de Pringles. Donc moi je vais jouer avec les couleurs naturelles. J'ai choisi de l'argile blanche, du charbon végétal et un petit peu de poudre d'indigo. La poudre d'indigo qui contrairement à ce que vous pourriez imaginer ne va pas me donner du bleu mais va me donner un joli vert. Donc avant de commencer, on met bien ces équipements de protection. C'est indispensable avant de manipuler la soude. Donc moi je porte des vêtements longs et couvrants. Je vais rajouter un masque pour les yeux et une paire de gants pour bien protéger mes mains. Ça c'est vraiment la base de la base pour faire du savon à la maison sereinement. Maintenant suivez toutes les étapes et nous allons faire ensemble un joli savon dans un tube de Pringles. Alors comment préparer votre tube de Pringles pour faire du savon ? Vous allez commencer par découper au cutter la base de votre moule de façon à la retirer complètement. Ensuite il va vous falloir du scotch de déménageur et du papier plastique, du film étirable tout simplement. On va commencer par mettre un carré de film étirable sur le fond et vous allez le scotcher. Puis vous recommencez une deuxième fois avec une deuxième épaisseur de scotch et vous scotchez à nouveau. Ensuite vous allez positionner le couvercle que vous aurez bien pris soin de garder. Donc on le met par dessus et on le fixe solidement avec deux bandes de scotch. Maintenant on va passer à l'intérieur. Donc je vais découper un rectangle de papier cuisson. J'essaye de faire un rouleau qui soit à peu près aux dimensions du moule. Je le rentre à l'intérieur après l'avoir fixé avec du scotch. Ensuite je vais découper ce qui dépasse. Je vais l'inciser trois fois et replier les bords sur la paroi extérieure du moule. Je vais le fixer avec un élastique. Maintenant on va passer à la préparation du savon. Donc surtout, surtout si vous n'avez jamais fait de savon auparavant. Arrêtez-vous, allez voir sur le blog mes recettes naturelles. Je mets le lien de l'article qui vous explique les deux étapes de la préparation d'un premier savon. Pas à pas, c'est important pour votre sécurité. Maintenant, pour ceux qui sont déjà à l'aise avec la fabrication du savon, vous préparez la lessive de soude. Toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse. Je vais préparer mes colorants. Donc j'ai du charbon végétal que je dilue dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Et je vais utiliser un mini-mixer. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez trouver ce mini-mixer. C'est très utile pour bien disperser les colorants dans l'huile. Ok, donc maintenant c'est le moment venu de mettre la lessive de soude dans l'huile que je verse très délicatement. Ensuite, en immergeant bien le fixeur et sans le remonter, je vais donner quelques à-coups pour mélanger la pâte à savon jusqu'à arriver à la trace. Et là, attention, arrêtez-vous rapidement. Il faut vraiment vous arrêter dès que vous avez une émission complète à la trace très fine. Maintenant, je vais diviser ma pâte à savon dans trois contenants, mais je ne vais pas les répartir de la même façon. C'est-à-dire que je vais faire un tout petit peu de savon que je vais colorer en noir, une plus grosse partie de savon que je vais colorer en blanc, un pot un peu intermédiaire que je vais colorer en blanc. Donc je verse mes colorants dans chacun des pots. Et ensuite, je vais mélanger au mixeur en partant de la couleur la plus claire, donc du blanc vers le vert, en terminant par le noir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va verser la pâte à savon en essayant d'être bien haut au-dessus du bol, pour que quand vous versez, la pâte à savon s'enfonce. Et là, vous allez voir que moi, j'ai un petit peu trop attendu. Ma pâte à savon est déjà un petit peu trop visqueuse. Donc c'est pour ça que je vous dis, arrêtez-vous rapidement, ne mélangez pas trop votre savon, parce qu'il faut qu'elle reste très fluide. Donc un tour seulement à la spatule pour enfoncer la couleur. Et ensuite, je vais faire un petit zigzag avec une baguette chinoise. Et c'est tout, on s'arrête là. Maintenant, nous allons verser la pâte à savon dans le tube de Pringles. Et je le verse en faisant des spirales pour donner un mouvement à ma pâte. Voilà, c'est terminé. On tasse un tout petit peu. Maintenant, on met encore un carré de film plastique sur le dessus, et on le fixe avec un élastique. Et vous allez maintenant laisser votre savon tranquille pendant trois jours, avant de pouvoir le démouler. Pour le démouler, on retire toutes les épaisseurs de film qu'on a mis. Et avec un couteau, je vais déchirer le carton du tube. Et ensuite, on enlève le papier. Et moi, je vous conseille de le laisser sécher encore 24 heures à l'air libre, avant de passer à la découpe. Ok, maintenant, c'est le moment de découvrir à quoi ressemble notre savon. Donc, j'ai coupé les extrémités pour que ça soit bien net et beaucoup plus joli. Et voilà, à chaque étape, j'ai un savon qui est totalement différent. On découvre les couleurs qui se sont bien mélangées. Donc, au début, j'ai un savon qui est un petit peu plus blanc. Et puis, la couleur change au fur et à mesure de la découpe. Et c'est vraiment ça qui est chouette avec cette technique. Et voilà, vous savez maintenant fabriquer un savon dans un tube de Pringles. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. On a des décors qui sont différents à chaque découpe et sur chaque partie du savon. C'est vraiment super sympa. C'est une vraie découverte au moment où on le coupe. Donc, j'ai des parties qui sont plus blanches, d'autres qui sont plus chargées en verre et d'autres dans lesquelles on voit un petit peu plus le charbon. C'est vraiment super sympa. Alors, la clé de la réussite de ce savon, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, vous devez garder une trace très fluide. Donc, c'est important de savoir déjà bien contrôler la trace avant de se lancer dans cette recette. Ensuite, la deuxième clé, c'est de ne pas mélanger trop une fois que vous avez versé vos couleurs dans le pot. Faites simplement un petit tour à la baguette et ça suffit. Sinon, vous allez vous retrouver avec des couleurs qui sont toutes brouillées et vous allez avoir un gros verre cacadroix plutôt que d'obtenir des couleurs bien distinctes. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Visitez le blog Mes Recettes Naturelles. Il y a plein d'autres recettes et plein d'autres trucs et astuces pour réussir vos savons à froid. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement mes essentiels du ménage au naturel pour tout nettoyer sans vous intoxiquer. Je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et faites de jolis savons. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...